C'est l'histoire d'une petite mésange avec une tête noire, Pendwick en breton. C'est surtout l'histoire d'un homme qui a dédié sa vie à la mer, cette belle ingrate. Quand hier, les quatre Pendwick de l'association Eric Tabarly arrivent dans le chenal de la Rochelle, forcément, ils ne passent pas inaperçus. Sur l'eau, les plaisanciers se déroutent pour admirer le spectacle et saluer respectueusement la mémoire du marin. On a une grande chance, c'est la seule flotte qui existe qui a été créée par un marin et pour ce marin. On est devant l'E3 qui, en 67, gagne toutes les grandes courses. Donc c'est un moyen exceptionnel pour faire connaître justement aux plus jeunes qui était Eric Tabarly. Et l'autre mission de l'association, c'est bien sûr de faire naviguer cette flottie d'exception. La majeure partie de l'emploi du temps de Marius, justement, sur Pendwick 3. 150 jours à peu près de navigation. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Non, non, c'est bien, on a la chance. Il faut quand même imaginer que la flotte des Pendwick, c'est une des rares flottes, si ce n'est la seule. A encore naviguer ensemble aujourd'hui et dans un tel état de navigation. Enfin, tous les bateaux sont nickels. Et si on parle conservation du patrimoine, évidemment, tout le monde n'a d'yeux que pour le Pendwick, le premier. Le côtre de 1897 vient tout juste de sortir de près de 18 mois de chantier. Un travail d'esthète pour un voilier légendaire. Une cure de jouvence nécessaire. On sent que le bateau, que la coque, elle est saine et intègre en termes de structure. Tout va d'un bloc maintenant, alors qu'avant, ça a eu une tendance quand même à faire un peu la chenille. Et on s'est rendu compte que le bateau quand même marchait mieux dans certaines conditions. Pas tout le temps, mais dans certaines conditions, c'est assez probant. Les Pendwick participeront mercredi à une parade dans le Vieux-Port avec le Yacht Club classique de La Rochelle. D'ici là, vous ne pouvez pas les rater, ils sont amarrés devant l'esplanade. D'Eric Tabarly. Sous-titrage Société Radio-Canada